On me demande souvent si je crois en la déesse. A cela je réponds, croyez-vous en les pierres ? Il est très difficile pour la plupart des occidentaux de saisir le concept de divinité manifeste. Le syntagme « croire en » implique que l'on ne peut pas connaître la déesse, qu'elle est en quelque sorte intangible, incompréhensible. Mais nous ne croyons pas en les pierres, nous pouvons les voir, les toucher, les déterrer de nos jardins ou empêcher les petits-enfants de se les jeter les uns sur les autres. Nous les connaissons, nous nous connectons avec elles. Au sein de l'art, nous ne croyons pas en la déesse, nous nous connectons avec elles. À travers la lune, les étoiles, l'océan, la terre, à travers les arbres, les animaux, à travers les autres êtres humains, à travers nous-mêmes. Elle est là. Elle est en nous tous. Elle est le cercle complet. Terre, air, feu, eau et essence. Corps, intellect, esprit, émotion, changement. La déesse est tout d'abord la terre, l'obscure et nourricière mère qui porte en elle toute vie. Elle est le pouvoir de la fertilité et de la génération. L'utérus est aussi la tombe qui reçoit, le pouvoir de la mort. Tout procède d'elle. Tout revient à elle. En tant que terre, elle est aussi la plante de la vie, les herbes et les grains qui maintiennent la vie. Elle est le corps et le corps est sacré. Utérus, poitrine, ventre, bouche, vagin, pénis, os et sang. Aucune partie du corps n'est sale. Aucun aspect des processus vitaux n'est entaché par le concept de péché. La naissance, la mort, la décomposition sont d'égales parties du cycle. Que nous mangeons, dormions, faisions l'amour ou nous débarrassions des déchets de nos corps, nous manifestons la déesse. Starhawk, la danse spirale. Et bah franchement, si t'es pas coincée avec toi dans cet appartement, j'aurais fermé la vidéo et puis j'aurais été faire autre chose de ma journée. C'est quoi ce délire encore ? On ne veut pas faire une vidéo sur l'écoféminisme matérialiste histoire de souffler un peu après ton machin sur l'essentialisme là ? Ouais, on avait prévu ça. Sauf qu'on a reçu une commande de texte sur la spiritualité dans l'écoféminisme. Alors du coup, on va essayer de rentabiliser le boulot pour une fois. Ok, donc la spiritualité dans l'écoféminisme. Allons-y. T'es pas mal à l'aise ? Sans déconner, parce que toi t'es pas mal à l'aise de lire un truc pareil ? La déesse là, non mais la déesse, non mais vraiment. C'est vrai que ça me laisse un peu... Ah, merci ! Bon, je vais dire ce que je pense directement du coup. C'est la porte ouverte à toutes les dérives sectaires, ces histoires de religion. Depuis quand religion et politique, ça fait bon ménage ? Depuis quand la religion, c'est pas autre chose qu'une technique de manipulation et de contrôle ? J'avoue que c'est quand même très réducteur comme conception de la religion, je sais bien que même après 15 ans de catéchisme et de séjour au monastère, on n'est pas plus croyante que le premier gamin élevé dans l'athéisme, mais on n'a jamais cru qu'on était plus intelligente que les croyants, on va pas commencer à jouer à ça aujourd'hui. Ok, d'accord, j'ai compris, allons voir cette affaire de spiritualité dans l'écoféminisme, mais mollo avec les machins sur la déesse, pitié, fragile. Petit avertissement important, je ne vais parler que des écoféminismes dans cette vidéo. Cependant, il faut bien garder en tête que la question de la spiritualité a traversé et traverse encore de nombreuses tendances féministes. Donc je n'aurai pas le temps dans cette seule vidéo d'aborder l'intégralité du problème spiritualité et féminisme, mais je garde ça dans un coin de ma tête pour d'autres vidéos, parce que c'est un sujet absolument passionnant et fondamental. Gardez bien en tête également que ce dont je vais vous parler ici, c'est surtout les manifestations écoféministes des années 70-80 aux Etats-Unis, c'est-à-dire la partie la plus visible des écoféminismes, donc là encore on réduit un peu la focale. Donc évidemment, comme toujours, je ne serai pas exhaustive, même si j'ai quand même une vidéo qui est relativement énorme et suffisamment énorme pour être scindée en deux. Au fur et à mesure de l'écriture, il se trouve que mon script est devenu de plus en plus long et je n'ai pas eu envie de le couper. Pour une fois, je me suis dit qu'on allait essayer de faire des formats un peu différents. Et par ailleurs, vous pourrez constater également que je suis en train de changer, de faire des tests au niveau de la question des infographies. Ça m'a demandé énormément de travail, c'est pas sûr que ça reste comme ça, ça pourra peut-être s'améliorer j'espère, mais en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que ça donne pour le moment la tête de ces infographies. A la fin de ces deux vidéos, je vous retrouve en commentaire si vous le souhaitez bien sûr. Bon visionnage à vous ! On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes sur les écoféminismes, le concept de reclaim a été central pour ces mouvements, tant militant que théorique. C'est donc un terme anglais que l'on traduit, comme le fait Émilie Hache, par la double signification de réhabiliter et de se réapproprier. Les religions, en tant que manifestations culturelles, sociales, n'échappent pas au reclaim écoféministe. Les religions n'étant pas nécessairement patriarcales, il n'y a pas de raison pour que l'on s'en désintéresse, bien au contraire. Les religions sont actuellement patriarcales ? Qu'à cela ne tienne, on peut trouver du bon dans les religions. Au pire, on l'inventera. Le travail de l'écoféminisme sera d'en faire autre chose que des outils patriarcaux. Il s'agira d'en faire des outils d'émancipation, d'empouvoirment à la fois personnel et politique. C'est donc dans les années 1970 que certaines écoféministes ont commencé à s'intéresser aux textes religieux et à la spiritualité. Un certain nombre d'entre elles se sont attelées à la tâche de l'étude critique des textes religieux judéo-chrétiens. Ceux-ci sont pour elles des produits patriarcaux, et leur interprétation est faite par des patriarches. Les hommes ont le monopole de la théologie et du prêche. Les écoféministes ont donc eu à cœur de proposer la possibilité d'étudier ces textes autrement, en s'émancipant du regard patriarcal de ceux qui habituellement les enseignent, en s'intéressant aux femmes dans les religions, mais également en refondant ces religions après en avoir extirpé leurs fondements patriarcaux. D'autres écoféministes, après avoir fait la critique des religions patriarcales, se sont tournés vers les spiritualités néo-païennes, et plus particulièrement le culte de la déesse néo-païen de la wicca, afin de changer tout à fait de paradigme culturel. Comme c'est la tendance qui a été la plus représentée au sein des écoféminismes, et également celle qui a le plus marqué l'histoire de ces mouvements, tant théoriques que militants, c'est surtout à cela qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Évidemment, et ça on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes sur l'écoféminisme, tout ce qui concerne la culture et la spiritualité n'a pas intéressé unanimement les écoféministes. Je ne vous refais pas tout le tableau, mais comme pour la question de l'essentialisme, il y a eu une fracture au tournant des années 90, quand l'écoféminisme a fait son entrée à l'université et a dû montrer patte blanche. Pour plus de détails à ce propos, je vous renvoie à ma vidéo sur l'essentialisme, mais grosso modo, les textes écoféministes comprenant des propos sur la spiritualité ont fait partie de ceux qui ont été le plus reniés, les plus fustigés. Une bonne partie d'entre eux étaient de teneurs plutôt poétiques, donc mal vues. Une autre partie d'entre eux étaient des textes de théologie. Et la théologie, comme discipline universitaire, a une place un peu à part, controversée. Alors, quand c'est une théologie féministe, n'en parlons pas. Sur ce point en particulier, je vous recommande la lecture de l'article de Judith Plaskov « Jewish Theology in Feminist Perspective ». Vous trouverez la référence en barre d'infos. Mais même avant cette scission, toutes les écoféministes ne souhaitaient pas s'investir dans une spiritualité. Sauf que ça ne posait pas spécifiquement de problèmes. Celles que ça intéressait et qui pratiquait ne cherchaient pas à convertir les autres. Et au cœur des actions politiques, parvenaient à créer des rituels suffisamment accueillants pour que les athées puissent s'y sentir à leur aise. On y reviendra. Cependant, pour certaines, il s'agissait d'une question centrale, incontournable. Par exemple, Carol Christ, dans « Pourquoi les femmes ont besoin de la déesse ? Réflexions phénoménologiques et politiques » affirme, en s'appuyant sur des textes de l'anthropologue Clifford Geertz, que « les systèmes symboliques et les rituels religieux imprègnent très profondément les sociétés, et par conséquent les individus qui sont élevés dans ces sociétés ». Une telle imprégnation amène les individus à trouver « normal », « naturel » tel ou tel agencement social. Par conséquent, des religions patriarcales, ce qu'elles présentent de figures mâles, autoritaires et dominatrices, ne sauraient manquer de produire des sociétés patriarcales, c'est-à-dire des sociétés dont les individus, hommes et femmes, sont tout à fait à l'aise avec l'oppression des femmes, et même trouvent nécessaire, vital, cet état de fait. Et quand bien même, dit Christ, la religion s'est vue reléguée au second plan dans beaucoup de sociétés occidentales modernes, même si beaucoup ne croient pas, l'influence des religions patriarcales est toujours prégnante. Je cite « l'effet d'un symbole ne dépend pas de son acceptation rationnelle, puisqu'un symbole opère également à des niveaux de la psyché autre que rationnelle ». Fin de citation. Ayant conclu cela, Christ affirme qu'il est crucial de combattre activement ces symboliques, en en instaurant d'autres, non patriarcales, non autoritaires, non dominatrices, etc. Cela implique donc pour elles d'investir le terrain du religieux, comme l'un des terrains les plus importants et les plus influents des sociétés. Et comme toujours dans les écoféminismes, il s'agit de se battre conjointement contre l'exploitation de la nature et l'exploitation des femmes. L'une et l'autre étant, bien évidemment, pour les écoféministes, intrinsèquement liée. Sur ce thème, je vous renvoie plus spécifiquement à ma vidéo d'introduction, mais j'y reviendrai assez succinctement dans la deuxième partie de cette vidéo pour rappel. A cet égard, pour Christ, et comme pour beaucoup d'autres écoféministes intéressés à la question du religieux, je le disais donc, la bataille est amenée hors des religions patriarcales, après en avoir fait la critique et les avoir rejetées au profit de la religion de la déesse. Pour bien comprendre cette histoire de déesse, qui va nous occuper un petit bout de temps, il va nous falloir faire un détour par le néo-paganisme, qui s'est d'abord développé en Grande-Bretagne, puis qui a voyagé jusqu'aux Etats-Unis, où il a prospéré à partir des années 60. Le néo-paganisme est difficile à cerner avec précision, parce que ceux qu'il pratique en ont à peu près chacun leur propre compréhension, leur propre pratique. Et pour cause, liberté et anti-dogmatisme semblent tout à fait centraux dans cette religion, dont l'un des maîtres mots est « ne fais de mal à personne, fais ce qu'il te plaît ». Mais tentons une définition large. Le néo-paganisme est une religion polythéiste de l'immanence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien ça veut dire que les néo-païens, parfois aussi désignés comme pratiquants dans la wicca, s'intéressent aux diverses divinités pré-chrétiennes, des folclores et mythologies européennes, en tant qu'ils et elles sont les symboles du lien entre humains et entité naturelle. Dans une sorte de syncrétisme à tour de bras, convoquant une ribambelle de déesses et de dieux de tous les coins de l'Europe, voire de l'Egypte ancienne, une déesse, et parfois un dieu, son pendant symbolique ressort, visage unique de toutes les autres déesses et dieux. La déesse a de nombreux noms, qu'il est possible de concevoir comme désignant la diversité de ses manifestations, qui sont les multiples facettes d'une seule entité. Si vous avez des vieux souvenirs de cours de grec ou de latin, vous devez vous rappeler que les dieux et déesses gréco-romaines de l'Antiquité portaient plusieurs noms, chacun faisant référence à des qualités propres, particulières, des dieux et déesses en question. Eh bien là c'est un peu pareil, sauf que là ça dépend des pratiquants, ou des convents, ou des grandes écoles, on va dire des grandes écoles du néo-paganisme, eh bien chacun, chacune, a sa version de la chose. Cette diversité brouillonne à sa raison d'être. Si le néo-paganisme est, comme dit précédemment, une religion de l'immanence, du lien entre humains et entités naturelles, chaque pratiquant, ou chaque convain, a sa manière propre d'être en relation avec l'environnement dans lequel il vit, et par conséquent développe le culte particulier qui va avec cet environnement particulier. Par exemple, si vous vivez au pied d'une montagne ou dans une plaine, votre environnement matériel n'est pas le même, et la déesse, en tant que manifestation de l'immanence, prend la forme de la montagne ou de la plaine, de ce qui importe pour vous, puisqu'il est vivant, le fréquentant, vous avez, avec, une relation très forte. Cette description vous rappellera peut-être celle des pensées anémistes, ce à quoi je répondrais, oui, effectivement, pour certains pratiquants c'est ça, mais pour d'autres ça veut dire autre chose. Les déesses et les dieux peuvent aussi faire référence à la pluralité du moi psychique, à la variété des expériences que l'on vit, etc. L'essentiel c'est, chacun ses divinités, chacun ses pratiques. Vous me direz, d'où sort cette religion néo-païenne ? Eh bien ça sort de la lecture de livres d'histoire, d'archéologie et d'anthropologie controversés pour leurs analyses, si ce n'est considérée comme complètement obsolète par les universitaires, comme par exemple celui de Margaret Murray, Witch Cult in Western Europe, qui date de 1921, et qui a popularisé l'idée selon laquelle ce qui a été appelé sorcellerie serait la survivance d'un culte européen pré-chrétien, culte d'un dieu cornu bifron, c'est-à-dire avec un visage de chaque côté de la tête, remontant au paléolithique. Pour Margaret Murray, ce sont les pratiquantes, mais aussi dans une moindre mesure les pratiquants, de cette religion qui aurait été en grande partie éradiquée lors des procès en sorcellerie. Procès ayant notamment débouché sur un nombre jugé significatif de bûchers et de mesures d'exclusion sociale. D'autres ouvrages, très clairement issus de l'imagination foisonnante de leurs auteurs, ont également donné leurs imaginaires au néo-paganisme, Radia de Charles Leland, The White Goddess de Robert Graves, ou encore les divers ouvrages et les pratiques conventuelles de Gerald Gardner, considérés comme l'un des principaux inventeurs ou influenceurs de la wicca contemporaine. Ces divers ouvrages sont devenus des sources d'inspiration pour tout un tas de gens qui se sont mis à investir cette idée de culte perdu, ayant été écrasés, opprimés par le christianisme, parce que ces anciens cultes défendaient une conception relationnelle des humains et de la nature, présentaient les entités naturelles comme sacrées et les corps humains comme faisant partie de ce naturel sacré à célébrer. Est-ce que le fait que le néo-paganisme soit fondé sur un joyeux délire pseudo-historique romanesque a une incidence sur la manière dont on le considère ? A première vue, on aurait envie de hurler aux mensonges, et de taper du poing sur la table un gros coup de consensus scientifique, puis de virer tout ce délire à la poubelle. Dans Drawing Down the Moon, Margot Adler, citant Patricia Monaghan, interroge cette exigence. Bien sûr que notre attachement au rationalisme exige la vérité sur le passé et des pratiques scientifiques à cet égard. Cependant, aucune religion n'est fondée sur des vérités historiques, alors pourquoi l'exiger du néo-paganisme ? Par ailleurs, même s'il est fait appel à l'histoire, cet appel est consciemment et explicitement enrichi par l'imagination des néo-païens. L'invention, tant de mythes et d'histoire que de rituels, est l'une des caractéristiques premières de cette religion. C'est ce qui fait partie de la liberté néo-païenne. Les néo-païens ne sont donc pas plus irrationnels que les autres croyants, et les pratiques religieuses néo-païennes n'excluent en aucun cas la pratique de la science. Bon, vous imaginez bien que cette histoire de déesse et de sorcière, 80% de femmes sur les bûchers, de sorcières réprimées donc, ces histoires de cultes marginaux, contre-culturels, inventées par des communautés autogérées et qualitaristes, anti-hierarchiques et libertaires, ça a de quoi plaire aux écoféministes. Et oui, puisqu'elles-mêmes, entendaient former une contre-culture pour remplacer les cultures patriarcales autoritaires, et que cette contre-culture a commencé, dans les années 70-80, par des pratiques militantes non-violentes nécessitant de former des groupes d'action. Certaines sorcières féministes, des pratiquantes féministes de la wicca donc, ont d'ailleurs affirmé que la sorcellerie était une religion historiquement conçue comme une forme de rébellion. Il s'agirait donc d'une religion naturellement politique, en lutte contre les oppressions. Hériter de ou réinventer la sorcellerie, ce serait hériter de ou réinventer en même temps les pratiques révolutionnaires contre l'ordre établi, et pas seulement un chemin spirituel personnel pour son bien-être. Même si c'est déjà quelque chose, parce qu'en fait, le bien-être personnel est le garant de la force politique. Si l'on ne se sent pas puissante, alors on ne peut pas agir. Un point important du néo-paganisme, pour l'écoféminisme, a bien évidemment été le culte de la déesse. S'il fallait trouver ou inventer une religion non-patriarcale, tomber sur une religion ayant pour figure centrale une déesse aux multiples visages, incarnée dans la matérialité des vies humaines, c'était exactement ce qu'il fallait. Alors, comme nous le disions plus haut, le reclaim religieux des écoféministes s'est focalisé en grande partie sur la wicca, sur la pratique de la sorcellerie comme réhabilitation du culte de la déesse et de pratiques perdues car écrasées par l'instauration d'une divinité mâle, et sur la réappropriation de ce culte et de ses pratiques à travers l'invention foisonnante de mythes, de symboles et de rituels. Avec la réhabilitation et la réinvention du culte de la déesse, est aussi venu l'attachement aux hypothèses de l'existence passée de forme de matriarcat, antérieure à l'avènement des patriarcats et des religions les accompagnant. Pour les écoféministes, le culte ancien de la déesse aurait été de pair avec l'existence d'un ensemble de sociétés matriarcales, c'est-à-dire des sociétés où les femmes n'auraient pas été dominées par les hommes, auraient eu du pouvoir, mais pas un pouvoir semblable à celui des hommes, pas un pouvoir de domination et de destruction. Je tiens signaler au passage que la question de l'existence passée de sociétés non-patriarcales, qu'elles aient été appelées matriarcat ou non, a été suggérée par certaines chercheuses comme une hypothèse de travail intéressante et raisonnable. Cependant, ces travaux archéologiques ont été largement discrédités au sein du monde universitaire. C'est un sujet à part entière, et je ne m'étendrai pas là-dessus ici, mais sachez que ce discrédit universitaire a été discuté, et parfois même qualifié de backlash, c'est-à-dire de punition pour avoir osé produire des analyses sortant du cadre admis de « les hommes dominent naturellement les femmes de tout temps partout ». Mais bref, je le répète ici, que ces croyances en l'existence d'une très ancienne religion de la déesse ou en l'existence de sociétés non-patriarcales soient fondées historiquement ou se révèlent être une pure invention n'est pas le problème. On l'a dit, le néo-paganisme, la wicca, est une religion, et une religion ne se prouve pas scientifiquement. De plus, ce qui est important pour les écoféministes dans ces représentations de sociétés non-patriarcales, c'est l'horizon des possibles qu'elles invitent à se figurer. Des femmes puissantes, des sociétés égalitaires, des sociétés écologiques. De telles visions peuvent donner aux femmes de l'espoir, de l'énergie pour agir. Margot Adler, par exemple, raconte dans son ouvrage « Drawing down the moon » comment, enfant, elle s'accrochait aux rares figures féminines positives, fortes, qu'elle pouvait trouver dans la culture qu'elle avait à portée de main. Elle est déesse de la mythologie greco-romaine. Que ces femmes aient existé ou non, importe peu. Qu'on y croit ou non, même importe peu. Le pouvoir symbolique est grand, fondamental pour la construction individuelle d'une petite fille dans une société patriarcale. Et le fait que l'entrée dans l'âge adulte et la raison soit synonyme d'abandon de ces figures, synonyme de l'acceptation de vivre dans une société où de telles figures sont des chimères, dont l'imagination même est réprimée au profit d'images d'hommes dominateurs, est significatif politiquement. Donc, le problème pour les écoféministes intéressés à la spiritualité et à la refondation d'une culture non patriarcale a été d'avoir de la matière pour créer une nouvelle culture autour d'une déesse et de l'idée de matriarcat. Mais il ne s'agissait pas de faire jouer à cette déesse le même rôle que le dû patriarcal, dont elles essayaient de se séparer. C'était même tout le contraire. En effet, si les écoféministes tentaient de découvrir ce qu'avaient pu être ou pourraient être des sociétés non patriarcales ou des sociétés matriarcales, ce n'était pas pour qu'après la domination des pères, on passe à la domination des mères. Ce que les écoféministes entendaient par matriarcat, c'était une autre forme de pouvoir que celui de la domination, et une autre forme de culture que celle, comme le dit l'activiste et sorcière néo-païenne Starhawk dans Rêver l'Obscur, de la mise à distance. Je viens de donner deux termes très importants, celui de pouvoir et celui de mise à distance. Certes, ils appartiennent plus particulièrement à Starhawk, mais on s'en servira de base dans la vidéo suivante pour expliquer une certaine conception écoféministe spiritualiste relativement partagée. Ici, vous pouvez faire une petite pause ou aller visionner tout de suite la seconde vidéo sur écoféminisme et spiritualité. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...